Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le pays de Joe Biden s'offusque du gouvernement camerounais après avoir signé un accord militaire avec la Russie au milieu de la crise ukrainienne le 12 avril 2022. Contrairement aux pratiques diplomatiques montrant que les relations entre le Cameroun et les États-Unis sont au beau fixe, elles souffrent néanmoins de quelques perturbations. Depuis la signature de l'accord militaire à Moscou entre le ministre de la Défense et délégué à la présidence Joseph Betiasomo et son homologue russe, le général Sergei Chouagou, les actions et les discours américains sont restés fidèles aux Camerounais qui croient dans l'arrière-cour française imprégnée de la volonté de manifestation. La réponse américaine. Le 15 avril 2022, trois jours après la signature de la Convention, le président américain Joe Biden a secrètement accordé à 40 000 demandeurs d'asile camerounais le statut de personne protégée aux États-Unis. Ces personnes vivant à Washington DC et vivant en Californie a déposé sa candidature à la suite de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Cette prestation, réclamée par l'avocate haïtienne Guerline M. Joseph, fondatrice du Camerounian Advocacy Network, a longtemps été refusée aux compatriotes de Paul Biya. De même, le 20 avril 2022, l'ancien sous-secrétaire aux affaires africaines du président Donald Trump, ancien chef adjoint de la mission diplomatique américaine à Yaoundé, M. Tibor Pénagy, a publié un tweet tumultueux. Ce poste vient en soutien de la réponse américaine au régime de Yaoundé. « Je ne peux pas croire que le gouvernement camerounais ait signé un accord militaire avec la Russie à un moment incroyablement mauvais, au plus fort de l'agression en Ukraine. C'est une épice aux yeux des États-Unis et de la France, deux pays dont le Cameroun pourrait avoir besoin de leur aide à l'avenir. Mais tant mieux pour les ambasoniens. » Yaoundé répond par le silence. À lire les faits et les gestes américains, le Cameroun n'aurait pas dû se précipiter dans un tel engagement avec un État placé sous embargo aérien par la communauté européenne. Lorsque Tibor Nagy évoque le moment, la crise ukrainienne, dans sa publication pour dénoncer la procédure, le gouvernement camerounais reste muet. Certains camerounais actifs sur les réseaux sociaux ont fustigé la réponse des Américains, qui disent vouloir imposer le choix du partenaire à un État souverain dans un monde libre et démocratique. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.